C'est officiel l'Olympique de Marseille n'est plus la seule cause de l'évolution du nombre de télés cassés dans les foyers français Comment allez vous aujourd'hui l'équipage moi extrêmement bien je vais pas vous mentir tout simplement pourquoi puisqu'on est le week-end déjà pour commencer mais surtout puisqu'on sort une semaine footballistiquement parlant Ouais non on pouvait pas espérer mieux Ah et aujourd'hui les amis ah ouais non très 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 gros arrivage de la part de thefoot.com vous connaissez à connaître la recette dans la série AQF Alors j'ai vu que certains dans les commentaires m'ont dit putain t'as pas honte de faire la pub pour un site comme ça Bah non en fait certains préfèrent mettre plus de 100 balles dans des maillots officiels Certains préfèrent mettre 20 balles dans un maillot qui n'est certes pas officiel mais est une réplique totalement identique de l'officiel Je vois pas où est le problème surtout qu'aujourd'hui les amis aïe 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 vous étiez nombreux à me le réclamer vous êtes nombreux à le chercher Sur les sites officiels de Nike bah il n'y est pas encore il est surtout en rupture de stock plutôt Je parle bien sûr de ce maillot et oui le maillot centenaire de l'équipe de France qui avait été porté contre l'Islande Aïe 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 ce maillot rétro très très simple très soft mais que nombreux ont validé sur les réseaux Pour ceux qui veulent se le procurer bah c'est le moment on le cite thefoot.com dans la description avec mon coupon de réduction Après à ceux pour qui c'est sous 1980 bah vous avez d'autres choses plus intéressantes comme par exemple ce maillot bordel Bordel il est tellement propre c'est effectivement un maillot collector de Manchester City qui regroupe tous les designs qu'il a eu ces dernières années Donc là on remarque le maillot de la saison dernière le maillot violet là avec les motifs oranges Et on a même regardé bien l'équipe au dos l'ancien logo de Manchester City Réellement je valide ce maillot pour les intéresser bien sûr le lien est dans la description comme d'habitude Oh et juste avant que la vidéo ne commence la team je voulais vous demander un petit et même gros service Est-ce qu'il serait possible aujourd'hui d'attendre la barre des 5000 likes avant minuit ce soir ? Je sais que ça ne plaît pas tout le monde le fait de réclamer des pouces bleus J'ai d'ailleurs arrêté ces derniers temps mais pour aujourd'hui les amis je compte vraiment sur vous ça aide énormément Et puis certains l'oublient aussi c'est pour ça que je le dis en fait des fois Alors merci à tous ceux qui vont contribuer bonne vidéo à tous Au cas où certains vivent dans une grotte voilà à quoi ressemblent les demi-finales de la Ligue Europa Pour commencer les amis Francfort sera opposé à Chelsea Arsenal face à Valence Alors on va pas faire de full résumé de Jean-Michel statistique rien de tout ça Simplement quelques trucs qui vont marquer en Europa League Pour commencer David Luiz qui a trouvé son frère jumeau Effectivement un joueur de Braque qui a totalement la même gueule que lui la même coiffure Petit échange de maillot d'ailleurs derrière C'était un match de fou d'ailleurs 4 buts à 3 à Stamford Bridge Braque qui a réussi à claquer 3 buts à l'extérieur Et puis Giroud, Giroud buteur Il a encore inscrit un but en Ligue Europa alors qu'il n'est même pas titulaire avec Chelsea En tout cas en championnat cette saison il comptabilise 10 buts en Europa League Et en fait si je vais faire mon Jean-Michel statistique Puisque sur une seule campagne européenne l'équipe il égalise désormais Just Fontaine Qui avait réalisé ce record en 1958-1959 D'ailleurs cette saison à Coupe d'Europe seul Messi fait aussi bien que lui Chapeau à notre buteur international Et pour en terminer rapidement avec l'Europa League Puisque je sais que certains accordent une importance à cette compétition similaire à la Coupe de la Ligue L'ambiance, la ferveur à Francfort Ça montre encore une nouvelle fois que les publics allemands sont réellement réellement trop loin Alors je peux le redire encore une fois pour ceux qui habitaient dans une grotte On connait également les demi-finalistes de la Ligue des Champions L'Ajax sera opposé à Tottenham et Liverpool sera opposé au FC Barcelone On a très certainement vécu les amis les plus beaux quart de finale de la décennie Ah non, vraiment Puisqu'après avoir sorti le triple tenant du titre de la Ligue des Champions L'Ajax avec une moyenne d'âge de 25 ans Une équipe qui vaut à peine 80 millions d'euros au total A sorti la Juventus de Cristiano Ronaldo Et je pense à un truc, l'Euro 2020 va vraiment falloir se préparer mentalement Même physiquement je crois, nous français Puisque la charnière centrale des Pays-Bas, l'équipe, ah non ça fait peur De Liert, Van Dijk, tient-on la meilleure charnière centrale du football actuellement ? Répondez à cette question dans les commentaires, ça m'intéresse Et en parlant de l'Ajax justement, l'équipe titre pensait à Delac Noury Qui n'a pas été oubliée par les joueurs de l'Ajax notamment Van de Beek, comme vous l'aviez vu, lors de sa célébration Il a déclaré, j'ai regardé le tableau d'affichage et je l'ai immédiatement vu 34, je ne pouvais qu'y penser, je ne l'oublierai jamais Effectivement il a marqué la 34ème minute, numéro 34 pour Noury Sacrée coïncidence Et pour rester dans la continuité de l'Ajax, Tottenham Quel scénario de folie dans ce match d'anthologie désormais Il a marqué l'histoire Entre les 5 buts en 20 minutes Et l'ascension émotionnelle dans les derniers instants du match D'ailleurs vous savez quoi la team, stop, on arrête tout Petite compile de tous les buts de ce match rapidement Alors je ne le dirais peut-être jamais assez Mais vraiment ne jamais provoquer le carna les amis je vous conseille Que quand tu t'apprêtes à jouer au Camp Nou contre l'UFC Barcelone Non vraiment n'ose pas provoquer quand le compte officiel de Manchester United espagnol Mets une photo de Drake avec le maillot du UFC Barcelone Foulant profiter de cette petite hype qu'il y a en ce moment Bah non malheureusement élimination Ah shit, here we go again Ah shit, here we go again A côté de la Ligue des Champions on peut se demander Qu'est-ce qui se passe dans notre fabuleux championnat qui est la Ligue 1 Bah hormis une nouvelle défaite du PSG j'ai ça qui me revient en tête Parfait les amis Oh, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Quand Umut Bozok accompagne Mohamed Eny pour son débrief Quel masterclass Non bien sûr à côté ça il y a quand même quelques infos croustillantes en Ligue 1 Golovin et cette déclaration sur Thierry Henry Quand les chances n'allaient pas à l'entraînement il devenait nerveux et criait beaucoup Ce n'était peut-être pas nécessaire Il venait alors sur le terrain et nous montrait ce qu'il fallait faire Henry entraîneur c'était peut-être pas une bonne idée finalement Mbappé si je dois choisir entre Messi et Ronaldo pour l'intégrer à mon équipe Je me retire et je prends les deux pour être sûr de gagner L'humilité encore de ce mec qui n'a que 20 ans bordel Et cette info, cette grosse info Ça m'intéresse puisque ça concerne-t-il le Racing Club de Lens Mais tu vas me dire Lexi, Lens sont en Ligue 2 et pas en Ligue 1 Qui merde de casser mon délire Selon RMC Sport, le PSG cherche à développer un partenariat avec un club français Pour notamment y envoyer ses jeunes en prêt Anteo Henrique était d'ailleurs au Stade Bollard de Lens Vendredi dernier pour rencontrer les dirigeants du Club Nordiste Alors je sais qu'il y a énormément de supporters Lens Voix ici sur cette chaîne Youtube Alors je compte si vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires Si ça pourrait être une bonne chose J'ai vu un petit peu sur les réseaux que c'était mitigé Puisque d'un côté t'en as qui n'ont pas oublié ce qui s'est passé il y a quelques années Notamment lors de la finale de la Coupe de la Ligue Lorsque notamment les Ultras de Paris avaient balancé ces deux banderoles D'un autre côté t'as des Lens qui sont pour ce partenariat Dans le sens où ça va aider Déjà le PG d'un côté Mais forcément le Racing Club de Lens Ça va être gagnant-gagnant Pour en finir rapidement Les deux premiers ne vont très certainement pas bouger jusqu'à la fin de la saison En revanche Il y aura une réelle bataille pour l'obtention de la 3ème place Puisque l'Olympique de Marseille, Saint-Etienne et Lyon Sont séparés de seulement quelques points Qui obtiendra sa place sur le podium Le sombre côté de notre génération Le tir à balle réel Et là bon C'est en quelques mots Un résumé des déclarations qu'on va voir aujourd'hui Et on commence avec Yao Félix Le succès m'aide beaucoup Maintenant les filles m'envoient des nudes sur les réseaux sociaux Alors ok tu peux afficher sur tous les toits Que t'as inscrit un triplé Que t'as 19 ans Que t'es le nouveau Mbappé portugais Mais non bordel garde ça pour toi Wirstegen remontada par Manchester United Nous jouons différemment du PSG On est sur du calibre 50 Et puis cette une Je vous parlais de bon Mais bien elle est là l'équipe Puisque selon le média As Ronaldo quittera la Juventus en 2020 La défaite de la Juventus contre l'Ajax En quart de finale de la Ligue des Champions L'aurait fortement déçu Et il semble avoir déterminé son avenir Vous y croyez vous Un départ de Ronaldo de la Juventus en 2020 Le bref condensé des tweets Qui m'ont fait golerie cette semaine Il y en avait tellement C'est pour ça que je dis bref condensé C'est mon poteau Paveur Messi, Coutinho, Salah, Lacazette Il y en a clairement assez pour se faire des fractures de la rétine cette semaine Non réellement il y a vraiment des buts de folie Je compte sur vous pour me faire un top 3 buts De ce top buts cette semaine la team C'est ma très bien Et pour conclure comme d'habitude l'hashtag LN Est-ce que tu penses que l'Ajax pourrait gagner la Ligue des Champions ? La question tombe parfaitement après cette qualification historique de l'Ajax Pour les demi-finales de la Ligue des Champions Après cette élimination du triple tenant du titre Le Real Madrid après cette élimination de la Juventus Tu te dis bordel jusqu'où va s'arrêter cette Ajax ? Elle est vraiment incroyable Et ouais clairement l'équipe je pense que l'Ajax peut remporter cette Ligue des Champions Si elle continue comme ça Tu sens un état d'esprit, tu sens un collectif C'est soudé Maintenant il y a d'abord cet adversaire en demi-finale à battre Tottenham C'est pas une mince affaire Mais je suis prêt quand même à poser une petite pièce tu vois sur une victoire de l'Ajax de la Ligue des Champions Bref voilà la team c'est tout pour l'actu du jour J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé Si c'est le cas n'hésitez pas à m'exposer cette barre de like N'oubliez pas à mettre en commentaire votre question avec l'hashtag LN pour le prochain épisode Puis d'ici là on se retrouve très vite comme d'habitude pour de nouvelles vidéos C'était Vexity, ciao